C'est aujourd'hui un produit de la marque TronSmart que nous allons ouvrir et tester dans cette vidéo On est évidemment sur une enceinte Une enceinte qui est faite pour les soirées et vous allez voir à quel point Et bien pour son prix on a quelque chose déjà qui va envoyer beaucoup de son Et en plus de ça du son de bonne qualité Et en plus de ça on aura une petite certification IPX6 que j'ai testé à la fin de cette vidéo Alors restez bien jusqu'au bout, bonjour à tous c'est GX J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous Moi ça va super et les tests des enceintes C'est des choses que j'aime bien faire Même s'il est toujours difficile de bien vous retranscrire ce que j'entends précisément C'est quand même des vidéos que j'aime bien faire Et aujourd'hui la TronSmartBank peut peut-être vous intéresser si vous recherchez une enceinte Qui va vous permettre d'accompagner toutes vos soirées Qu'elle soit en extérieur ou en intérieur, elle a pas mal de choses pour plaire Alors abonnez-vous si c'est pas déjà fait Et nous on est parti sans plus attendre pour le meilleur moment de la vidéo L'unboxing On se retrouve donc pour ouvrir la TronSmartBank Et vous allez voir que c'est une super enceinte pour vos soirées Parce qu'elle est faite pour ça, pour les soirées Tout d'abord packaging comme on connait chez TronSmart Produit super bien présenté Et on a quelques petites caractéristiques qui vont être très intéressantes Et surtout mises en avant directement sur le packaging Bon alors en tout cas évidemment c'est bien emballé Je vous laisse regarder ça Et en plus on a un petit avantage C'est sa grosse poignée sur le dessus Regardez donc cela Une énorme poignée Le tout est super bien protégé Et nous avons la TronSmartBank juste ici Et vous allez voir qu'elle en voit Elle a pas mal de choses intéressantes en termes de caractéristiques Et déjà si je l'allume D'accord on a déjà les LED qui s'affichent Et ça moi j'adore Tout ce qui est LED évidemment Je ne peux que aimer Des LED de chaque extrémité Mais surtout qui longera aussi ici Ça rajoute quelque chose A l'arrière on n'aura pas de LED Ce sera seulement à l'avant et sur les extrémités Et vous voyez comment je la tiens ? Et bien il y a une poignée qui va permettre de la transporter beaucoup plus facilement Parce que cette enceinte pèse 3 kilos Alors il y a beaucoup plus en termes de poids 3 kilos ça va encore Surtout pour une enceinte de ce type Une enceinte de 60 watts Qui pourra sortir jusqu'à attention 105 décibels en termes de volume Ce qui est beaucoup Une enceinte évidemment sans fil Avec du bluetooth 5.3 Et regardez un petit peu la texture à l'avant Alors ce genre de texture peut-être que vous connaissez déjà Mais en réalité c'est très hydrophobe Et ce n'est pas pour rien parce que cette enceinte est typée X6 C'est à dire qu'elle pourra résister à des jets d'eau Des pluies par exemple Mais attention il ne faudra pas la plonger sous l'eau pour autant Une texture très appréciable Un espèce de tissu On aura des boutons sur le dessus Alors on aura power On aura aussi sound pulse Qui va consister tout simplement à avoir Une technologie qui est faite directement par Tronsmart Qui va permettre une meilleure clarté du son Vous allez voir c'est assez impressionnant Et je connais déjà cette technologie Volume plus, volume moins Bouton pour switcher de mode Et à l'arrière on aura ce petit bouchon Qui va permettre que l'enceinte résiste pas mal à l'eau Et surtout qu'il y aura plusieurs ports En termes de ports on pourra mettre une micro SD Si on le souhaite avec ce petit port Ensuite on a un port audio On a un port de chargement en USB type C De l'USB Et un bouton reset Voilà si on veut remettre tout d'origine En tout cas ça fait une très belle enceinte Avec le nom de la marque sur le dessus Le logo de la marque sur les deux extrémités Avec les LED Et ça c'est plutôt joli Et en dessous de gros patins Qui vont pouvoir retenir un peu plus le sol Même si on peut mieux faire en termes de grip Pour les patins du dessous Ça le mérite de quand même Accrocher un peu le sol Beaucoup mieux que directement sur du plastique Petite chose à savoir supplémentaire Cette enceinte aura une distance de connexion Grâce au Bluetooth 5.3 de 18 mètres Alors voilà Ça fait quand même beaucoup Et en plus de ça Vous pourrez connecter plus de 100 enceintes Directement En la jumelant avec d'autres enceintes Grâce à la technologie TuneCon Et voici donc l'enceinte prête à être utilisée Et je vais vous montrer quelques petites choses Les boutons possèdent pas mal de petits raccourcis Et c'est très pratique pour pouvoir l'utiliser plus facilement Alors tout d'abord en appuyant une fois sur le bouton power On pourra soit éteindre les LED Ou les faire passer directement en autre mode Là je les ai éteintes Là c'est en mode fixe Et ensuite Maintenant c'est en mode respirant Alors c'est à dire que Et bien ça va apparaître et disparaître tout doucement Et au passage ça va changer de couleur Regardez Deuxième bouton pour le sound pulse Qui va tout simplement Et bien mettre un mode Développé par Transmart directement Avec le bouton play on pourra Appeler et répondre au téléphone également En appuyant deux secondes sur le bouton moins On pourra revenir en arrière Et voir le son d'avant Et pour le son suivant avec le plus Et en appuyant une fois sur le bouton tune con On va pouvoir combiner plusieurs enceintes entre elles A savoir jusqu'à plus de 100 enceintes Bon c'est beaucoup hein Mais bon deux ou trois enceintes Quatre enceintes Ça peut être super pour avoir une réelle ambiance Et sinon pour contrôler le tout beaucoup plus facilement On a l'application qui va nous permettre des choses très simples Comme notamment on pourra changer le mode de son Alors là il y a sound pulse Qu'on peut directement activer depuis le téléphone Base profonde Classique Personnalisé Donc là on pourra directement aller régler Les médiums Les basses Voilà Vous avez compris qu'on pourra changer tout comme on veut Je vais vous montrer Et ensuite on pourra changer aussi les leds de couleur Et le mode de led Alors est-ce qu'on veut rythmer Est-ce qu'on veut qu'il ne bouge pas Et on pourra aussi choisir la source Bon là je suis en bluetooth évidemment Mais on peut aussi choisir Et bien tout simplement avec la carte micro SD Et un petit peu moins de lumière pour vous montrer Ce qu'on peut faire tout simplement avec les leds Il y a toutes ces couleurs là Donc le rouge Le orange Le jaune Le vert également Voilà le vert Du bleu clair Du bleu marine Et également du violet Et maintenant regardez ce qui se passe Quand je branche tout simplement un USB Un câble jusqu'à par exemple un téléphone Et voilà ça recharge La batterie de 10800 mAh Va nous permettre des choses Et bien tout simplement très pratiques Recharger tout type d'objet A partir du moment où on a une prise en USB type C Sur notre objet Ou un adaptateur Cette enceinte est bien belle Mais vous savez à quel point Et bien ce qui va être impactant sur ce genre de produit Ce sera l'autonomie Sachez qu'on a une batterie de 10800 mAh Ce qui est concrètement énorme Qui va pouvoir nous permettre De mettre 4 heures de musique non-stop A 100% du volume Et le tout avec des lumières Donc le mode fête Et sans le mode fête Donc sans les lumières Etc On aura jusqu'à 15 heures d'écoute Ce qui est énorme Et en plus on pourra faire de la reverse charge Si j'ai envie de charger mon téléphone Je pourrais Le tout pour un temps de charge de 4h et demi Et à présent on se retrouve avec la TronSmart Donc pour faire tout simplement le test audio Un premier test C'est parti Test à chaud Attention Écoutez bien C'est parti Pour commencer Des basses très profondes Et ça je soulève Franchement C'est très intéressant Déjà pour commencer Les basses sont donc excellentes Et c'est pas pour rien Regardez à droite Et regardez à gauche On a tout ce qu'il faut Pour avoir de bonnes basses Et en plus de ça La musique Là Elle animera Les leds Alors j'ai mis un mode Je peux l'enlever Si je le veux Tout simplement En cliquant une fois ici Voilà je peux enlever les leds Et aussi les remettre en fixe Comme ça Allez deuxième musique C'est parti Je vais mettre à fond On en va Bon évidemment On a fait un son De malade Je parle ici Du volume On crache Beaucoup de sons Ça c'est clair et net Avec 60 watts Autant vous dire Que ça envoie Évidemment Mais on n'a pas Pour autant Quelque chose Qui va déformer La qualité du son Parce que On a de très bonnes basses Super bien gérées Regardez simplement Comment ça vibre Et maintenant Écoutez le sound pulse Le petit bouton Qui est ici Regardez avec Et sans Pour l'instant Il n'y en a pas Et là je l'active On va avoir Une augmentation Considérable Du médium Et un petit peu De l'aigu Sans pour autant Dénaturer les basses Et enlever les basses On va garder les basses Mais on va surtout éclaircir Et clarifier le son Et on va mieux entendre Du coup Les médiums Et les aigus Et également les voix Alors les voix des chansons On va bien les entendre Avec le médium Là sur une musique Avec des basses Un peu plus prononcées Et bien c'est flagrant Les basses sont super bien Travaillées sur ce produit Et la résonance Ça fait vibrer ma table Carrément Et je suis qu'à 50% Et là je suis directement Sur l'application Qui ne nécessite Même pas de compte Alors autant vous dire Que c'est très pratique Et ensuite Arrivé ici Je pourrais tout simplement Aller dans la petite catégorie Mode de son Et là j'ai 6 modes différents À ma disposition Je suis actuellement En mode par défaut Mais si je mets par exemple Quelques modes Vous allez voir Que ça va vraiment changer La musique On peut aussi Et bien mettre des basses Plus profondes Regardez ça Et je peux personnaliser le tout Et donc l'une des caractéristiques De cette enceinte C'est qu'elle sera rétro-éclairée Et qu'elle pourra agir En fonction du son Plus le son est rythmé Et fort Plus ça scintillera Et ça pourra accompagner Vos soirées Alors c'est plutôt pas mal Et ça fait son petit effet Alors niveau son Ça en voit beaucoup Ce que j'adore C'est la résonance des basses Et également Et bien la clarté Qu'on pourra avoir Au niveau du son Et tout dépendra Du type de son Que vous allez écouter Si c'est de la musique classique Utilisez réellement Le mode classique Parce que ça le permettra Tout simplement D'augmenter les aigus Et d'augmenter les basses En réduisant considérablement Le médium Et sinon Si vous n'êtes pas satisfait Vous pouvez toujours Personnaliser Et bien votre mode Vous même Ou simplement Utiliser la fonctionnalité Sound Pulse Qui va tout simplement Permettre une meilleure clarté De la musique Comme je l'ai testé Grâce à ce mode Et bien j'ai l'impression Qu'on pourra encore mieux Entendre les paroles Et bien des chanteurs Car de ce que j'ai remarqué Ça va augmenter De façon bien intelligente Les médiums Et les aigus Sans pour autant Délaisser les basses Cette enceinte Est faite Pour aller dehors En extérieur Même si là Il y a pas mal de vent On est bien dehors Et on va faire Un petit crash test On va simplement Mettre de l'eau dessus Et tester La résistance A l'eau Qui est Je le rappelle IPX6 Il ne faut pas la mettre Sous l'eau Mais elle pourra résister Et bien A des projections d'eau Et là on est bien Et regardez la résistance A l'eau Que pour avoir Cette petite enceinte C'est parti Je vais mettre De l'eau dessus Et regardez Ce qu'il se passe Tout se passe Très bien Pour l'enceinte Je peux y aller Juste Je ne dois pas La mettre Entièrement Sous l'eau Et voilà Alors qu'est-ce que J'ai pensé De la Transmart Bang Autant vous dire Qu'au niveau du son Je suis satisfait Au niveau de l'autonomie Également On a un très bon rapport Qualité-prix Parce que pour une centaine D'euros Voir un peu moins Ou un peu plus Selon les périodes Vous pouvez obtenir ce produit Bon peut-être La seule chose Que j'aurais à redire C'est qu'on nous a vendu Les lumières Enfin les LED Sur l'appareil Mais évidemment Ce ne va pas faire Le même effet Que des jeux de lumière C'est simplement Pour accompagner Un peu plus Le son Donner un peu d'ambiance Mais ça ne va pas Éclairer toute une pièce Mais ça a quand même L'avantage de dynamiser Un petit peu Bien tout cet environnement En tout cas C'est sans hésiter Évidemment Que je vous mettrai Le lien de ce produit En description N'hésitez pas à aller voir Et si jamais Vous êtes déjà passé à l'achat Et vous l'avez chez vous N'hésitez pas à me donner Votre retour d'expérience En commentaire Ça en aidera plus d'un Avis vous intéresse Et aideront Beaucoup de personnes A bien choisir leur produit Et c'est le thème De ma chaîne YouTube Allez je vous invite A vous abonner A ma chaîne YouTube Si ce n'est pas déjà fait En cliquant sur le bouton S'abonner Évidemment On se retrouve A la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était GX